Bien, nous voilà au mois d'août 2018. Je pense que les internautes attendent cette vidéo depuis pas mal de temps. Ils attendent surtout que je leur explique le lien qui peut exister entre Janus et les voyages interstellaires avec l'usage d'un chemin dans l'univers où la vitesse de la lumière est dix fois plus élevée. Bon, j'ai un livre qui va sortir d'ici la fin de l'année, chez Très Daniel. Vous trouverez des tas de choses là-dessus. Il était annoncé pour le mois de septembre, mais ce sera peut-être plutôt octobre. Et quant à ces techniques, j'ai préféré attendre de publier de nouveaux articles d'interview, comité de lecture, Astrophysics and Space Science et Progress in Physics. Donc je vais en parler tout à l'heure. Comme d'habitude, sur l'écran, vous avez en rouge les adresses de téléchargement à partir de mon site qui vous permettront d'accéder à ces deux articles. Comme il n'y a pas d'équation dans les deux, trois premières pages du premier article, j'en ai même fait une version française et vous pourrez la télécharger à cette adresse. S'agissant de mes rapports avec le monde scientifique, j'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'au-delà des premiers articles qui datent de 1994, le modèle Janus, maintenant, a fait l'objet de six articles d'interview à comité de lecture. Et il y a treize confirmations observationnelles validées. Alors je ne sais plus trop quoi faire. Ceci étant, la toile abonde de conférences fort savantes données par les uns et les autres. Vous avez par exemple une conférence donnée par l'astrophysicien David Elbaz à l'espace des sciences de Rennes en février 2018. Et puis soudain, à 1h24, lorsqu'un spectateur nous pose une question sur le modèle Janus. J'ai lu un article qui remet en question ces théories de matière noire et d'énergie noire en s'appuyant sur l'hypothèse de l'univers jumeau. Notre univers à nous aurait un univers jumeau d'antiparticules, d'antimatières, et que ça pourrait expliquer ce qu'on essaye d'expliquer par la matière noire. Et là, écouter la réponse, alors qu'Elbaz a abordé une foule de sujets plus sophistiqués les uns que les autres, ça qu'un fouille grave. Je pense que vous faites référence à la théorie de Jean-Pierre Petit. Oui. Donc, je ne connais pas vraiment assez la théorie de Jean-Pierre Petit pour vraiment répondre à votre question. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis même pas un théoricien. Je sais que Jean-Pierre Petit propose une théorie qui permet d'expliquer la matière noire et l'énergie noire. Je peux dire qu'aujourd'hui, cette théorie n'a pas été validée par d'autres scientifiques. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle n'est pas la bonne théorie ? Vous savez, je ne saurais pas vous répondre. Je sais qu'il y a des... Disons que Jean-Pierre Petit est dans une situation un peu délicate, effectivement, comme il le raconte sur Internet. Comment ? Oui, bon, après, il y a d'autres choses, mais il a proposé un certain nombre d'idées dans un cadre où ça n'a pas été testé par d'autres. Et donc, là, ce dont je vous parle, ce ne sont que des idées qui ont été, même si elles ne sont pas complètement sûres, elles ont toutes été testées par d'autres. Donc, je suis sur un terrain un peu difficile pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait déterminer la validité d'un travail scientifique en cosmologie, en astrophysique ? Alors, vous voyez, on a entendu des bouts de phrases, comme par exemple « validé par d'autres chercheurs » ou « testé par d'autres chercheurs ». Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le panorama scientifique français en cosmologie est peuplé de gens qui avancent des théories qui n'ont fait l'objet d'aucune confirmation observationnelle. Prenez par exemple Aurélien Barraud avec le multivers, ou Jean-Pierre Luminet avec son espace chiffonné. Et tous les deux disent par exemple que ces choses-là, ça se situe au-delà de l'horizon. Donc, c'est une sorte de cosmologie non observable. Il y a des prédictions théoriques qui font l'objet de confirmations observationnelles, comme par exemple les ondes gravitationnelles. Mais si vous prenez par exemple les travaux de Hawking, en dehors du fait qu'on salue l'immense courage de cet homme d'avoir vécu comme il a vécu, aucun de ces travaux n'avait l'objet de la moindre confirmation observationnelle. Et Hawking en était conscient mieux que personne. Le rayonnement de Hawking n'a jamais été observé. En fait, il n'y a pas d'autre façon de valider une théorie que de la confronter avec succès aux observations et aux expérimentations. Dans le monde scientifique, vous avez des sortes de tribunes qui sont les journaux de publication scientifique de très haut niveau, contrôlés par des référies. Alors, vous savez, en anglais, on emploie ce mot « claim », c'est-à-dire les revendications. Et vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes, Janus, que le modèle Janus se réclamait de confirmations observationnelles nombreuses. Mais encore faut-il que cela soit accepté en publication, que ce discours soit considéré comme recevable. Pour l'article dont je vais vous parler, qui a été publié début 2018 avec Gilles D'Agostini, il a fallu trois ans de bataille. En 2014, j'avais publié un premier article où je présentais la solution exacte de mon système d'équation de champ qui faisait état de l'accélération cosmique. En 2015, Gilles D'Agostini a fait les calculs en confrontant ce qui sortait de cette solution numérique avec les résultats concernant 740 supernovées. En bleu, vous avez les résultats d'observation. En rouge, vous avez la courbe de Gilles, celle du modèle Janus, où l'accélération de l'expansion est pilotée par le contenu de lumière en masse négative. La ligne Tirtet représente ce que produit le modèle considéré comme standard, le modèle lambda CDM. Les deux se confondent dans une large plage de redshift. Au-delà, l'accord avec l'observation est plus discutable, étant donné le peu de données et les larges barres d'erreur. La différence entre les deux modèles réside dans le fait que, dans le modèle Janus, on sait très précisément ce qui provoque cette accélération. On connaît la nature de ces masses négatives. Il s'agit d'une copie du bestiaire classique de l'antimatière affectée d'une masse négative. Dans le modèle lambda CDM, l'accélération de l'expansion cosmique est imputée à une mystérieuse énergie noire. Et vous avez ici l'ensemble des modèles qui sont proposés pour expliquer sa nature. Pourquoi a-t-il fallu trois années pour publier ce travail ? C'est assez simple. Derrière ce modèle Janus, il y a tout un contexte géométrique, mathématique. Il a fallu discuter non seulement de ce phénomène d'accélération cosmique, mais de tous les aspects du modèle Janus, en les abordant les uns après les autres, point par point. Voilà donc le résultat de ces échanges, de ces points validés. Je commence par lire le résumé. Je traduis. En partant de la solution exacte du modèle cosmologique Janus, on calcule les valeurs prédites des magnitudes des sources distantes par rapport à leur redshift, c'est-à-dire leur distance. En comparant cette relation, on est dépendant que d'un paramètre, aux données issues des 740 supernovae, on obtient un excellent accord. Passons maintenant à l'introduction. Je traduis. La cosmologie moderne est confrontée à tout un lot de données observationnelles. Parmi celles-ci, on trouve celles relatives à l'expansion cosmique. Les scientifiques sont alors confrontés à deux choix, où ils limitent leur interprétation du phénomène en restant dans un contexte géométrique correspondant à l'équation d'Einstein, incluant la constante cosmologique. Il y a alors un prix à payer qui est d'introduire le concept d'une énergie noire dans la nature est alors inconnue. Au passage, ceci amène à l'eau de paramètres libres qui donne au modèle un aspect ad hoc. Oui, il s'opère un changement drastique de paradigme géométrique dans lequel la relativité générale se voit étendue dans un modèle plus large. Un modèle qui intègre alors des particules de masse et d'énergie négative dans la nature, est donnée par la théorie des groupes dynamiques. Chemin faisant, un tel modèle, inspiré par les idées d'André Issacharoff, explique pourquoi nous n'observons pas d'antimatière cosmologique. On passe à la section suivante, son titre, le modèle cosmologique Janus de la nécessité d'un nouveau contexte géométrique. Le modèle cosmologique Janus, ou JCM, est basé sur l'introduction d'éléments de masse et d'énergie négative. En 1957, Herman Bondy, et cela a été confirmé par la suite par William Bonheur, a montré que l'introduction de masse négative dans le modèle de relativité générale s'accompagnait d'un effet runaway ingérable. Cet effet découle de la façon habituelle où, considérant des particules placées dans un champ gravitationnel, nous considérons que celles-ci suivent les mêmes chemins géodésiques que leur masse soit positive ou négative. Ainsi, selon l'équation d'Einstein, une masse positive attire toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative. Une masse négative repousse toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative. Ainsi, si par exemple nous considérons un couple de masses de signes opposés, la masse positive va s'enfuir poursuivie par la masse négative. Toutes deux subissent une accélération uniforme et cela en conservant l'énergie puisque la masse négative charrie une énergie cinétique négative. Cette propriété ingérable a banni le concept de masse négative pendant 60 ans. Mais cet effet disparaît si on considère que les masses positives et négatives suivent des systèmes de géodésiques différents qui dérivent alors de deux champs de tenseurs métriques différents G plus menu et G moins menu. Ces deux métriques deviennent alors solution du système d'équation de champs couplés du modèle Janus. D'où émerge la solution exacte sujet du présent article voire l'article de Sabine Hossenfelder pour sa dérivation lagrangienne d'un des systèmes d'équations. Cette première partie de l'article reprend donc tous les éléments constitutifs du modèle Janus qui ont été publiés dans les quatre premiers articles depuis 2014-2015 et les valides. Et on arrive au système d'équation de champs couplés Janus. Vous comprenez donc pourquoi il aura fallu trois années pour réussir à publier ce papier. D'ailleurs, sur ces trois années, il n'y a pas que le dialogue avec le référé de cette revue. Il y a eu les échecs dans les tentatives précédentes dans d'autres revues. Par exemple, cet article a reçu un premier écho sous la forme de la phrase suivante. Cet article est typiquement le produit de deux crackpots, c'est-à-dire de peaux fêlées. Vous avez vu que l'expression fêlée m'avait déjà été attribuée dans une vidéo qui est en fait une interview qui dure deux heures. On est début août 2018. Cette vidéo a déjà fait 300 000 vues en moins de deux mois. Je vous ai dit, par exemple, que le premier article de 2014 a pu être publié après 50 essais. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie ça à une revue, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on ait une réponse par coupé-collé du genre « Désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs » ou des tas de choses de ce genre. Il y a tout un tas de formules toutes faites que les éditeurs des revues utilisent. Et puis, il faut se mettre un petit peu à leur place. Par exemple, l'éditeur, il a un certain fichier de référies, d'experts. Alors, il les sollicite en leur envoyant l'article et en leur demandant « Est-ce que vous acceptez d'examiner ce travail ? » Moi, j'ai déjà été sollicité comme référé plusieurs fois. Quand je reçois un travail où je ne m'estime pas compétent, je réponds « Non, je ne m'estime pas compétent pour me prononcer sur la qualité de ce travail. » Par contre, il m'est arrivé aussi d'être sollicité par une des plus grandes revues pour examiner un travail. J'ai fait un rapport très circonstancié en faisant la part de ce qui tenait debout et de ce qui était un peu plus faible. Et j'ai recommandé la publication de cette partie du travail. Mais deux autres référies sont intervenues. Il y en a un qui a répondu simplement « Ça ne vaut rien, une phrase. » Et puis l'autre qui a cité ses propres travaux. Bon, ça n'a pas été pris. Dommage. Quand on prend l'exemple de travaux comme les miens, quand l'éditeur reçoit un article qui traite des masses négatives, il cherche dans Google Scholar « Qu'est-ce qui a fait du travail dans ce domaine ? » Et puis il essaye de solliciter ces gens-là. Et il ne trouve pas grand monde. L'éditeur reçoit une dizaine de réponses négatives. Puis à la fin, lorsqu'il a un type qui lui répond « C'est des crapotes » ou alors « Ça n'a aucun intérêt » ou alors « C'est pas le style du journal », il envoie cette réponse, c'est tout. On est en août 2018. Je viens de publier deux articles. Mais évidemment, ça continue. J'ai des échanges avec d'autres revues. Je vais vous citer, par exemple, l'exemple de réponses négatives récentes. Mais si je devais publier l'ensemble des réponses de ce genre, ce serait un livre de trois en pages. Voilà cette réponse, d'abord en anglais, et puis cette traduction en français. « Cher docteur Petit, votre article semble présenter de l'intérêt pour la communauté de la physique théorique. Mais notre journal a changé sa politique, au sens où les articles de physique mathématiques ou relevant de la relativité générale, qui ne font pas clairement état d'application dans le domaine de l'astrophysique, ne seront plus pris en considération. Votre papier est un sujet très théorique, qui ne cadre donc pas avec la politique du journal. Aussi, je suis au regret de vous informer qu'il ne sera pas donné suite à votre demande de publication. Nous vous conseillons de présenter cela à des revues plus axées sur la théorie, comme Physical Review Day, Classical and Quasum Gravity, General Relative and Graduation, entre autres. Sincèrement à vous, l'éditeur en chère. Une telle réponse représente simplement un refus de soumettre ce travail à un expert, à un référé. Alors, on notera au passage que l'éditeur et le référé n'ont absolument pas lu ni l'un ni l'autre, que ça commence par l'exposé de 12 confirmations observationnelles. Donc, la conclusion est simple, ils n'ont simplement pas lu l'article. Au cours de mes 50 ans de carrière, j'ai publié un certain nombre d'articles et vous devez bien imaginer que dans tous les domaines que j'ai abordés, à chaque fois, c'était non standard. Lorsqu'un référé sérieux fournissait un éventail de critiques, souvent très nombreuses, une bonne dizaine comme ça, d'un coup, le dialogue s'engageait, qu'il pouvait même faire figure de bras de fer, et à ce jeu-là, j'ai toujours gagné. Donc, il y a deux opportunités, soit l'éditeur refuse d'examiner le travail, soit alors il y a des critiques d'un référé, puis à ce moment-là, le dialogue s'engage, ça peut d'ailleurs durer des mois. Et puis, il y a une troisième éventualité que j'ai connue à la fin des années 90 et qui a sidéré mes collègues de l'Observatoire de Marseille, c'est lorsque le directeur de la revue procède à un jet d'éponge. En 1997, les e-mails, ça n'existait pas, donc les échanges avec la revue, c'était par voie postale et ça prenait pas mal de temps. Donc, en 1997, j'envoie un article à la revue Astronomie en Astrophysique, ce qui était dirigé par mon ancien directeur de laboratoire qui s'appelle James Lequeux et qui était basé à Paris. Donc, ça me permettait de l'avoir au téléphone. Alors, évidemment, immédiatement, il me fournit la réponse, on ne publie pas de travaux spéculatifs. Donc, je l'appelle et je lui ai dit, écoutez, cette histoire de masse négative, ça constitue quand même une alternative par rapport à la météo en noir. Lequeux me répond, la matière noire, on sait qu'elle existe. Regardez, il y a les effets d'anti-gravitationnel, donc c'est établi. Alors, j'ai répondu, mais la masse négative produit aussi ces effets de l'anti-gravitationnel négatif. Donc, je pense qu'on devrait mettre les deux interprétations en perspective. Lequeux ne croit pas une seule seconde que mon travail tienne debout. Donc, il se choisit un référé costaud, il lui envoie mon travail et il se dit comme ça, on va avoir définitivement la paix avec Jean-Pierre Petit. Alors, le dialogue s'engage, le référé envoie une première volée de dix questions. Il y aura sept versions de l'article successives avec soixante questions. Mes collègues suivent ces échanges avec intérêt, c'est un véritable feuilleton, sourieux, mais dit, en tout cas, tu as un type qui s'intéresse à ton travail, c'est ce référé. Et ça dure pendant dix mois. Il y aura sept versions successives. Visiblement, le référé ne cherche pas à démolir le travail, il cherche simplement à savoir jusqu'où ça peut aller. Au fil de ces échanges, je finis même par écrire au référé anonyme, dont je ne connais pas l'identité, cela doit vous demander un sacré paquet de temps d'examiner mes écrits. Et il me répond, et vous donc, ça doit vous demander autant de temps de répondre à mes questions. Et à un moment, il me dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des observations qui seraient spécifiques de votre modèle ? Donc, je me creuse la tête, je me dis, bon, quand on prend les galaxies très lointaines, leur lumière devrait traverser les conglomérats de masse négative, ça devrait faire un effet de l'antigravitationnel négatif et atténuer le signal, donc elles devraient avoir des magnitudes plus faibles et devraient apparaître comme des naines. Alors, j'écris ça, et effectivement, très rapidement, c'est confirmé observationnellement. Lecceux réalise, contrairement à ce qu'il pensait que je suis en train de gagner la partie, à ce moment-là, très rapidement, il écrit, je pense que ces échanges qui durent depuis dix mois n'aboutiront pas, j'ai donc décidé d'arrêter là, ma décision est irrévocable, je vous rappelle que le seul, le directeur d'une revue a le pouvoir de décider de la publication d'un article, l'avis du référent étant consultatif. Certains scientifiques tentent une médiation en intervenant auprès de James Lecceux et sachant très bien que vu sa personnalité, il y a peu de chances que ça aboutisse, et il leur fait la réponse suivante, j'ai le cuir aussi épais que celui d'un rhinocéros. Revenons à la suite de la lecture de l'article que nous avons pu publier en juin 2018 dans l'article Astronomie en Astrophysics. Donc, comme suite logique à ce système d'équations de champ, je traduis, le schéma d'interaction est donc le suivant, les masses positives s'attirent mutuellement à travers la loi de Newton, les masses négatives s'attirent également mutuellement selon la loi de Newton, les masses de signes opposés se repoussent selon anti-Newton. Ce schéma d'interaction satisfait le principe d'action à réaction. On notera que dans le mécanisme Renoué, ce principe est violé. On passe à une section qui s'intitule les acquis du modèle Janus. Le modèle Janus n'est pas un énième modèle associé à un lot conséquent de paramètres libres. C'est au contraire un modèle sans paramètres libres. On continue cette lecture. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un prolongement des idées d'André Sackaroff. en 1967, André Sackaroff avait donné une explication de l'absence d'observation d'antimatière primordiale. Ceci dit, de nos jours, il n'existe toujours pas d'explication alternative. Il a émis l'idée que l'univers pourrait être composé de deux univers jumeaux liés tous les deux par une singularité initiale. En s'inspirant de la CPT-symétrie, Sackaroff suggéra en outre que les flèches du temps de ces deux univers seraient antiparallèles, ce qui correspond à la T-symétrie, que ceci serait E-nantiomorphe, ce qui correspond à une P-symétrie, et enfin que cet univers jumeau contiendrait de l'antimatière, ce qui correspond à la C-symétrie. Le modèle Janus se calque sur ce schéma général. Nous avons suggéré qu'il y avait un seul univers correspondant à une variété V4 à quatre dimensions avec deux métriques. Ceci correspond à un contexte géométrique nouveau mais clair. Pour que tout ceci devienne clair pour le référé, pour l'expert chargé d'examiner l'article, il a fallu que cet homme dont j'ignore l'identité soit compétent en mathématiques, en géométrie différentielle, en topologie. Si cet homme a le minimum de bagage dans ce domaine, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il ignore ses pans de la technique mathématique, alors c'est désespéré. revenons au texte de l'article. Comme l'a montré Jean-Marie Souriau en 1970, la désymétrie entraîne une inversion de la masse et de l'énergie. Là encore, cet aspect a fait l'objet de plusieurs échanges avec le référé. Fort heureusement, les travaux de Souriau dans ce domaine ont fait l'objet d'une édition anglaise, structure des citènes dynamiques, aux éditions de Birkhauser et j'ai pu envoyer le référé vers ce livre. Donc, ça lui a permis de vérifier que ce que je disais tenait de vous. Et ce qui est écrit dans la suite de l'article et qu'il a donc validé n'est que l'application de ce théorème. Mais avant de trouver en France un type qui connaisse même simplement l'existence de ce travail, bonjour. Je continue le texte de l'article de telle façon que cette lumière jumeau contienne des copies de nos antiparticules, antiprotons, antineutrons, antielectrons affectés de masse et d'énergie négative. Les masses négatives émettent des photons d'énergie négative de ce fait elles sont pour nous invisibles. Elles ne révèlent leur présence que par des effets antigravitationnels. En suivant Andrik Sakharov, nous pouvons supposer que le taux de production des baryons dans la population positive serait supérieur au taux de production des antibaryons avec une situation inverse dans la population négative. Vous trouverez sur Wikipédia une page créée par l'astrophysicien Amar Yassouilo où il parle gravement des conditions d'Andrik Sakharov. Je crois qu'il ignore les solutions d'Andrik Sakharov et moi je ne fais que reprendre tout ça mot par mot. Sakharov avait imaginé l'existence d'un univers chumeau qui ne serait relié au nôtre que par la singularité initiale. Moi j'ai donné corps à cette idée en créant un contexte géométrique différent où à ce moment-là cette masse qui n'est pas visible c'est de la masse négative d'antimatière. Reprenons le contenu de l'article je rappelle que cette section était consacrée aux acquis du modèle genus. Alors les voilà il y en a pas mal alors pour qu'on les situe bien moi j'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5 etc. en rouge mais c'est moi qui ai mis ça dans l'article. Point numéro 1 le modèle genus explique l'absence d'observation d'une antimatière primordiale ce que ne fait pas le modèle dominant l'amblai CDM Point numéro 2 le modèle genus donne une description précise des composants invisibles de l'univers ce qu'elle ne fait pas le modèle dominant l'amblai CDM En outre le modèle prédit que l'antimatière qui sera créée en laboratoire l'expérience Gébard du CERN se comportera comme la matière ordinaire dans un champ gravitationnel terrestre c'est à dire qu'elle tombera vers le bas ça c'est le cheval de bataille de Gabriel Chardin et de Luc Blanc qui croit que leur antimatière va tomber vers le haut ça j'en parlais tout à l'heure et revenons au point suivant à cause de cette répulsion mutuelle entre les masses positives et les masses négatives ces dernières sont quasiment absentes dans le système solaire ainsi le modèle Janus est-il conforme à toutes les classiques vérifications observationnelles de la relativité générale Point numéro 5 le modèle suggère un schéma clair pour la formation de la structure à grande échelle de l'univers ce que le modèle dominant lambda CDM peine à faire alors tout ça ça a été évoqué dans les vidéos précédentes et puis ça a fait l'objet d'une série de publications depuis des décennies et tout ça a été discuté avec le référit qui a validé tous ces résultats Point numéro 6 le modèle Janus explique le caractère répulsif du Great Trepeller ainsi les vitesses de fuite des galaxies sont dues à la présence d'un conglomérat de masse négative localisé au centre des grands vides les modèles de la pensée dominante suggèrent qu'un tel effet répulsif pourrait être dû à une lacune dans le champ de matière sonde de masse positive mais l'instabilité gravitationnelle conduit à la formation de grumeaux par la masse positive et ne fournit en aucun cas un scénario pour en conduire à la formation de lacunes en conséquence le modèle dominant lors de la CDM ne fournit aucune explication de cette observation pour là je fais référence à cette découverte de janvier 2017 des français Hélène Courtois et Daniel Beaumarad du canadien Brent Tully et de l'israélien Yehudi Hoffman du Brief Preparator c'est-à-dire de cette région du cosmos qui est répulsive j'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes mais on a vu aussi au cours du colloque Cosmo 17 que des spécialistes français étrangers n'avaient pas encore intégré cette découverte point numéro 7 le modèle Janus explique le confinement des galaxies ainsi que la forme plate de leur courbe de rotation comme montré récemment par Jamy Farnes il est donc plus nécessaire d'invoquer la présence d'un halo de matière sombre comme le fait le modèle lambda CDM alors là vous voyez que j'avais cru bon de reproduire la courbe obtenue par Jamy Farnes qui se trouve dans un préprint arcsif parce que Farnes n'a pas réussi à publier son travail dans une revue mais quand il a vu apparaître ça dans Astrophysic and Space Science il a écrit en criant au plagiat comme je le citais je ne voyais pas en quoi il y avait un plagiat mais bon on a remplacé cette courbe par ce que j'avais obtenu moi 17 ans plus tôt c'est-à-dire cette courbe-là un résultat présenté à l'occasion d'un colloque international de l'astrophysique en 2001 alors maintenant si on revient au préprint de Farnes dont le titre est comme on peut le voir une proposition pour unifier la matière sombre et l'énergie noire en invoquant une masse négative c'est bien comme Blanchet et Chardin et bien ils restent confinés dans l'école d'Einstein donc il a le Baranox Runaway alors j'ai déjà dit que depuis deux ans j'ai pleinement essayé d'entrer en contact avec Chardin et Blanchet et avec l'Institut d'Astrophysique de Paris j'ai fait la même chose avec Farnes il ne m'a pas non plus répondu mais vous savez en science dès qu'on fait mine de s'intéresser à un sujet un peu nouveau on considère vite que vous sentez le souffle moi j'avoue que je n'ai jamais rien senti de ce côté-là je continue cette présentation des acquis du modèle Génus donc là c'est le point numéro 8 le modèle Génus explique les forts effets lentigravitationnels observés au voisinage des galaxies et des amas de galaxies qui sont dus à la masse négative qui les environne point numéro 9 le modèle Génus fournit une explication de la faiblesse de la magnitude des très jeunes et très distantes galaxies quand leur lumière traverse les conglomérants de masse négative situés au centre des grands vides l'effet de l'antigravitationnel réduit leur luminosité et le dixième point le modèle Génus explique la forme des galaxies spirales en l'attribuant à une friction dynamique avec leur environnement de masse négative le modèle dominant lambda CDM n'a aucun modèle pour expliquer l'existence de telles structures vous voyez que les référies au fil des échanges et de toutes les vérifications qu'il a pu faire à considérer que ces revendications étaient crédibles et alors voilà la conclusion de l'article en conclusion le modèle Génus n'est pas qu'une simple spéculation dans le domaine de la physique mathématique il a été confronté avec succès aux observations contrairement au modèle dominant d'aujourd'hui le modèle lambda CDM le modèle Génus ne traîne pas avec lui ces deux mystères que sont la matière sombre et l'énergie noire l'article se poursuit en fournissant une nouvelle confirmation observationnelle le titre de cette section est alors le modèle Génus explique l'accélération de l'univers dans ce papier on exploite la solution exacte du système des deux équations de champ couplé qui est un travail que j'ai publié en 2014 et voilà pour mémoire à quoi ressemble cette solution exacte c'est mon collaborateur et ami Gilles D'Agostini qui a exploité cette solution exacte en calculant la relation luminosité distance rectif qui en découle en s'inspirant de la méthode introduite par William Matig en 1959 mais cette partie n'intéressera que le spécialiste après tous ces échanges vérifications discussions à jour réécriture tout ça a fini par se traduire par une belle acceptation en juin 2018 alors à ceux qui se demandaient ce que je faisais pendant tous ces mois la réponse ça je tiens à remercier les gens qui ont envoyé de l'argent et ce qui m'a permis de participer à deux colloques l'été 2017 dans l'espoir de pouvoir un jour toucher des gens à l'échelle internationale bon j'ai estimé souhaitable que les vidéos que j'avais fait les vidéos Janus soient équipées de sous-titres alors il a fallu payer des gens pour le faire ça a coûté assez cher parce qu'on a fait équipées de sous-titrage 20 vidéos ça a coûté 10 000 euros alors là les internautes sont immédiatement tentés de se poser une question enfin ça fait 4 ans que Jean-Pierre Petit publie article sur article d'interview de haut niveau comité de lecture comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres travaux qui introduisent les masses négatives alors l'explication est assez amusante c'est que vous savez que quand on reste dans la relativité générale et dans l'équation d'un chat et bien on a le phénomène Renouet avec ces particules qui se courent après complètement ingérables et la seule façon de gérer ces particules négatives c'est de passer aux équations de Jean-Pierre Petit c'est la seule solution il faut passer à un système de deux équations de champs couplés Luc Blanchet dit qu'on peut s'en sortir avec la relativité générale en rajoutant des champs non non c'est faux c'est un bricolage et ça marche pas j'ai déjà largement discuté de tout ça dans la vidéo Génus 12 vous n'aurez qu'à vous y référer ce qui est amusant c'est que comme il leur faut quand même un modèle cosmologique alors ils vont chercher une vieille solution de mine d'Irak alors ils considèrent un univers où il y a autant de masse positive que de masse négative donc le champ de gravitation est nul et l'expansion est parfaitement linéaire du début jusqu'à la fin alors rappelez-vous jusqu'en 2011 nous avions les modèles de Friedman où l'univers décéléré et puis on donne le prix Nobel à trois bonshommes en 2011 pour cette découverte comme quoi l'univers accélère donc vous avez ce modèle qui est interprété par la constante cosmologique c'est le modèle lambda CDM ou alors par l'modèle Génus et bien pas du tout on a tout faux vous avez maintenant un troisième modèle c'est le modèle Chardin-Blanchet comme vous pouvez le voir l'accélération de l'expansion de l'univers a disparu et les trois prix Nobel 2011 c'est-à-dire Perlmutter Ries et Schmitt devront rembourser leur prix ce qui est embêtant s'agissant de leur idée d'antimatière de masse négative il n'y a strictement aucun support théorique c'est une idée un effet d'annonce c'est un rêve il y a la manique Gébard du CERN dont on devrait avoir les résultats d'ici fin 2018 Chardin qui est responsable des grands instruments au CNRS et Luc Blanchet médaille d'or qui doit être responsable du département des grandes idées au CNRS espère que leur antimatière va tomber vers le haut je pense que tous les théoriciens raisonnables pensent qu'elle va tomber vers le bas et d'après le modèle Janus c'est également ce qui va se passer s'agissant du travail scientifique j'ai toujours plusieurs fers au feu plusieurs travaux scientifiques en cours d'élaboration et puis plusieurs articles en lecture et en cours d'examen dans des revues donc ça sort quand ça sort et là bon bah juillet nouveau papier dans Progress in Physics en rouge j'ai mis l'adresse de téléchargement mais je vois qu'on est déjà à 32 minutes je ne vais pas évoquer le dialogue avec le référé on va tout de suite passer au thème de l'article vous savez peut-être qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la cosmologie moderne a décidé de s'ancrer sur des données considérées comme capitales qui sont les fluctuations dans le fond des rayonnements cosmologiques les fluctuations dans le CMB le modèle standard dominant actuel le modèle lambda CDM interprète ces très légères fluctuations puisqu'il s'agit d'un cent millième comme des perturbations de nature acoustique évidemment amplifiées par la gravitation ceci étant c'est justement la modélisation de ces fluctuations qui nécessite le recours à six paramètres libres pour les cosmologistes du monde entier ces données sont quelque chose d'extrêmement important et qui jouent un petit peu le rôle du boule de cristal tout le monde veut y voir quelque chose de temps en temps des effets d'annonce suggèrent qu'une polarisation était détectée qui s'avère être due à la poussière interstellaire les gens des supercordes voudraient voir la trace de cordes cosmiques le modèle Janus fournit une interprétation tout à fait différente j'avais pensé à titre de préambule faire un retour sur la théorie de l'instabilité de jeans de l'instabilité gravitationnelle et pour ça j'avais fait une dizaine de minutes de vidéos et beaucoup de dessins mais il y a aussi des calculs et je me suis arrêté je me suis dit mais si je fais ça je vais décourager les gens qui sont vraiment allergiques donc j'ai fait un pdf il n'est pas mal ça intéressera les lecteurs de niveau matsuk mais en fait ce pdf le niveau c'est terminales alors qu'est-ce que ça raconte je montre comment le temps d'accrétion d'un grumeau de matière varie comme l'inverse de la racine carrée de la masse volumique ce qui n'est pas évident mais ça se montre très bien et puis je montre aussi que c'est la même chose lorsqu'on considère la possible création non pas de matière mais d'une partie du gaz de photon alors ça ça n'a jamais été fait nous allons considérer un grumeau sphéroïdal fait de matière ce grumeau a un rayon R et au sein de ce grumeau la masse volumique rho à 10 R est uniforme première configuration on considère que les forces de gravitation n'agissent pas sont nulles et dans ce grumeau les particules de notre petit m sont dotées d'une vitesse d'agitation thermique V alors à ce moment-là du fait de cette agitation thermique le grumeau va se disperser naturellement pendant un temps caractéristique qui va être de l'ordre de R sur V R c'est la taille du grumeau et V c'est la vitesse d'agitation deuxième configuration là on néglige la vitesse d'agitation les particules sont immobiles mais en faisant alors intervenir les forces de gravitation ce grumeau va se condenser va collapser pendant un temps qu'on appelle le temps d'agrétion et c'est justement le sujet de ce PDF qui va être 1 sur racine de 6 pi g rho 1 10 m on voit que la perturbation va s'amplifier si le temps de dispersion est supérieur au temps d'agrétion alors ce qui correspond à une perturbation de rayon R qui sera supérieure à cette grandeur L qui doit la vitesse V divisé par racine de 6 pi g rho 1 10 m c'est à dire la longueur de jeans nous allons maintenant considérer des fluctuations dans une distribution uniforme de rayonnement et comment est-ce physiquement possible ça l'est regardez par exemple les fluctuations dans le CMB le cosmic background c'est à dire le fond de rayonnement cosmologique et bien vous avez un rayonnement uniforme avec des légères fluctuations vous savez peut-être que ces fluctuations sont très très faibles elles sont de l'ordre du 100 millième et qu'en fait quand on vous montre cette image toute tachée c'est qu'on a accentué le contraste par l'informatique comment se traduisent ces fluctuations dans ce champ de rayonnement et bien ce sont des variations de longueur d'onde si lambda est la longueur d'onde de ce rayonnement la fréquence correspondante c'est nu égale c sur lambda quant à l'énergie individuelle des photons et bien c'est h nu où h est la constante de Planck alors vous savez comment on définit la température absolue d'un gaz ça n'est rien d'autre que la mesure de la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'agitation thermique et ça se traduit par la relation 3,5 de kt je mets m parce que c'est la matière du ktm égale 1,5 de mv2 ou petit k est la constante de Boltzmann m c'est la masse de l'élément et v c'est la vitesse d'agitation thermique alors c'est la même chose pour un gaz de photon et à ce moment là la température de rayonnement de radiation c'est la valeur moyenne de l'énergie individuelle des photons définie par kt à 10 r égale h nu on a un champ de température de rayonnement et ces fluctuations du CMB traduisent des fluctuations locales de la température de radiation on peut interpréter cela en disant qu'on est face à un gaz de photon qui est inhomogène le modèle dominant actuel le modèle lambda cdm interprète cela comme des fluctuations acoustiques de manière d'ailleurs assez compliquée dans le modèle génus ces fluctuations du CMB traduisent l'action sous-jacente de l'autre entité de l'univers à énergie négative on a coutume de dire que les photons ont une masse nulle ce qui est nulle c'est leur masse inertielle pas leur masse gravifique comment faire apparaître cette masse gravifique qu'on pourrait noter m1 10 fi et bien j'écris m1 10 fi c2 c'est-à-dire l'énergie égale h nu donc cette masse équivalente c'est m phi égale h nu sur ces deux ces photons il y en a une quantité n par mètre cube c'est le nombre de densité alors si je multiplie n par m m phi et bien j'aurai rho indice r c'est-à-dire la densité du rayonnement exprimée alors en kilos par mètre cube je multiplie ça par le carré de la vitesse de la lumière et j'obtiens rho r c2 c'est une énergie et c'est la densité volumique d'énergie autrement dit d'énergie matière sous forme de rayonnement pour un gaz fait de particules de matière de masse m j'ai aussi une masse volumique rho indice m également exprimée en kilos par mètre cube en multipliant par c carré et bien j'ai rho indice m c carré qui est une densité d'énergie par mètre cube en joules par mètre cube j'ai maintenant la pression dans ce gaz de matière une pression pm qui s'écrit rho indice m v2 sur 3 où v est la vitesse d'agitation thermique dans le milieu il faut se rappeler que la pression ça s'exprime en joules par mètre cube c'est une densité d'énergie par unité de volume maintenant évidemment je vais demander aux gens qui sont allergiques au mat de fermer les yeux pendant quelques dizaines de secondes mais c'est important parce que je suis en train de montrer que le milieu radiatif le rayonnement peut être traité comme un gaz de photon la physique classique non relativiste avec des gaz constitué de particules de massènes qui s'agit à une vitesse et bien en fait ça procède de choses plus fondamentales qui sont cachées dans l'équation d'Einstein dans l'équation de champ revenons à notre planche précédente où je vais ajouter l'équation d'Einstein en bas et à gauche alors vous voyez que dans le second membre on a deux termes TM et TR qui représentent le contenu en énergie matière sous forme de masse et sous forme de rayonnement c'est ce contenu du second membre de l'équation qui détermine la géométrie de l'espace-temps alors on se passe d'abord dans une situation où c'est la matière qui domine donc on peut négliger le terme radiatif voilà donc ce que devient notre équation on va maintenant écrire la façon dont s'écrit ce second membre alors les gens qui n'ont pas le niveau ferme les yeux alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau qui est à droite et bien on trouve deux types de termes on a un terme ρmc2 qui représente l'énergie matière sous forme de masse et puis on a un terme ρmv2 sur 3 qui représente la contribution en énergie sous forme cinétique autrement dit quand on prend des objets et qu'on les agite et bien on augmente l'énergie locale et on augmente la courbure par exemple si vous mettez un poulet dans votre four à micro-ondes il représente une certaine massène donc il va créer une micro-courbure locale dans l'espace dans le volume de votre micro-onde maintenant si vous le chauffez les molécules du poulet vont s'agiter et à ce moment là vous allez augmenter la courbure locale de l'espace-temps dans votre four à micro-ondes mais il faut garder en tête la vitesse d'agitation thermique dans ce fluide cosmique qu'est l'univers lorsqu'il est en phase matière reste très faible par rapport à la vitesse de la lumière par exemple au moment justement où commence cette air matière l'hydrogène se désionise et sa température commence par être voici de 3000 degrés et à ce moment là la vitesse d'agitation v c'est 3 km par seconde donc c'est le 100 millième de la vitesse de la lumière donc dans ce tableau de droite on peut supprimer ces termes là et il reste alors ça mais retournons à l'expression générale pour cette phase matière et là nous allons nous livrer un tour de prestidigitation théorique c'est à dire que dans ce tableau nous allons remplacer la lettre petit m qui désigne la matière par la lettre petit r qui se réfère au rayonnement et puis on va remplacer la vitesse d'agitation thermique v par la vitesse de la lumière c attention hop vous noterez cette similitude complète entre cette représentation de la matière et cette représentation du rayonnement c'est une façon de montrer que le rayonnement se comporte comme un gaz de photons les allergiques aux mathématiques peuvent rouvrir les yeux donc nous devons considérer une sorte de gaz de photons où les photons ont des masses gravifiques m1-10-φ les photons contribuent au champ gravitationnel donc on peut considérer que ces masses m1-10-φ et bien elles créent un champ attractif et puis les photons sont également sensibles au champ gravitationnel c'est le phénomène de l'antigravitationnel donc on peut résumer ça en disant bon ben voilà les photons de masse m1-10-φ et bien ils s'attirent on va étudier l'instabilité gravitationnelle dans un grumeau de gaz de photons pour le détail de ce calcul voir dans l'annexe le pdf Janus 25 alors on considère un grumeau de rayonnement avec un rayon R et une densité de rayonnement Rho à 10 R en premier cas on suppose que ce grumeau va se dissiper naturellement avec sa vitesse d'agitation qui est la vitesse de la lumière donc pendant un temps de dissipation qui va être R sur C puis après là c'est un petit point délicat on calcule le temps d'accrétion le temps d'implosion de ce grumeau et on trouve que ce temps vaut 1 sur racine de 5,33 pi G Rho indice R vous voyez c'est presque le 6 c'est très voisin du temps pour la matière le phénomène tout à fait comparable donc des perturbations dans le champ de rayonnement qui auront des longueurs d'onde supérieures à cette longueur de jeans auront tendance à s'amplifier mais jusqu'où ? les phénomènes d'instabilité gravitationnelle dans ce champ radiatif et dans le monde de la matière n'ont effectivement rien à voir pour la matière par exemple ça démarre à 380 000 ans lorsque l'univers atteint c'est une situation de découplage où l'étrangène se désionise à ce moment là sa température devient inférieure à 3000 degrés et sa vitesse d'agitation thermique devient inférieure à 3 km secondes alors 3 km secondes c'est le 100 000ème de la vitesse de la lumière donc lorsque les formations de rubots de matière se démarrent les forces de pression initialement sont négligeables et c'est seulement après lorsque cette condensation sera formée que ces forces de pression viendront contrarier ce phénomène d'implosion quand ces forces de pression commenceront à jouer la pression variera comme l'inverse du cube du rayon cette dissimétrie initiale peut se lire lorsqu'on regarde le tenseur matière et qu'on voit cette différence considérable entre ces deux termes ça n'est pas du tout le cas pour ce gaz de photons qui lui possède déjà sa propre pression et s'avère très difficilement compressible par exemple si on essaye de comprimer un grumeau peuplé de photons et bien lorsque le rayon R va décroître la longueur d'onde des photons va aussi décroître ce qui fait que la pression de radiation va varier en 1 sur R4 et pas en 1 sur R3 contrarié par les forces de pression radiative c'est la stabilité gravitationnelle va créer des perturbations dans le champ radiatif d'une longueur caractéristique R extrêmement faible et là on a une surprise cette longueur de jeans du gaz de photons et bien elle est égale à l'horizon cosmologique autrement dit s'il y a des fluctuations dans un gaz de photons d'envergure infinie on ne pourra pas les observer alors que va-t-on faire est-ce qu'on va théoriser comme Jean-Pierre Luminet qui voit son univers chiffon se situe au-delà de l'horizon ou comme Aurélien Barron qui situe le multivers justement au-delà de cet horizon cosmologique le modèle Janus conduit à une vision différente au sens où on n'a pas une seule entité mais deux on a une superposition de deux champs de rayonnement le champ qui correspond au gaz de photons d'énergie positive et le champ qui correspond au gaz de photons d'énergie négative les vitesses de la lumière sont différentes les masses volumiques équivalentes sont différentes donc les longueurs de jeans vont être différentes également le champ de rayonnement d'énergie négative est également sensible à cette instabilité gravitationnelle qui se déploiera à l'heure selon une longueur caractéristique qui correspondra à la valeur de l'horizon dans cette population un observateur constitué de masses négatives qui appartiendrait à cette population et on sait que ça ne peut pas être le cas ne pourrait pas observer ces fluctuations puisqu'elle se situerait au-delà de son champ d'observation au-delà de son propre horizon mais l'horizon associé à cet univers négatif est plus petit que celui qui correspond aux entités de masse et d'énergie positive comme les deux populations interagissent par la gravitation plutôt par l'anti-gravitation et bien ces fluctuations qui se situeront dans ce monde négatif marqueront leur empreinte dans le monde positif et c'est ce qui correspond aux fluctuations que nous observons dans le CMB dans le fond de rayonnement cosmologique cet état de l'univers primitif est issu d'une phase qui est régie par un processus de jauge j'ai présenté pour la première fois ces relations de jauge en 1988 c'est-à-dire il y a 30 ans dans Modern Physics Letters A alors qu'est-ce que ça donne si nous écrivons la longueur de Jeans et bien nous voyons que la vitesse de la lumière qui est au numérateur varie en 1 sur racine de R la constante de gravité varie en 1 sur R et la masse volumique varie en 1 sur R2 alors au résultat et bien la longueur de Jeans varie comme R R c'est la taille de l'univers c'est la jauge d'espace petit a et on voit que cette longueur de Jeans qui correspond à l'horizon cosmologique et bien ça varie comme la jauge d'espace petit a alors qu'est-ce que nos moyens observationnels nous produisent et bien c'est ce qui correspond à l'horizon cosmologique des particules de masse et d'énergie positives et puis ça correspond aussi à l'horizon des particules négatives donc ces fluctuations du CMB d'un degré qui correspondent au point de vue en grandeur au centième de ce que l'univers nous montre ça nous donne le rapport des longueurs de Jeans donc le rapport des facteurs d'échelle on sait qu'on est dans une situation bimétrique avec deux métriques G plus et G moins par conséquent si je considère deux points distants A et B et bien au lieu d'utiliser cette image de la feuille du papier avec un endroit et un envers et des graduations différentes là je vais prendre une sphère de telle manière qu'un écart angulaire entre A et B phi A et phi B donnent des arcs de longueur différentes L plus et L moins alors on aura L plus égale A plus phi B moins phi A et puis L moins égale A moins phi B moins phi A alors maintenant vous repliez tout ça en surface de Boye à quatre dimensions et ça devient très clair on retrouve cette idée du modèle Janus selon laquelle entre deux points A et B est distant il y a deux distances différentes L plus et L moins vous le voyez la distance L moins parcourue en suivant les géodésiques de la métrique G moins et bien elle est cent fois plus courte cela achève une présentation de ce second article paru en juillet 2018 je n'ai pas jugé bon de souligner phrase après phrase comme je l'avais fait dans le premier article qu'est-ce qui suit ces géodésiques de la métrique G moins et bien ce sont les particules de masse négative alors la conclusion c'est que si on avait une technologie qui permette d'inverser la masse d'un véhicule et de ses occupants et bien pour parcourir le chemin qui sépare un point A et un point B en inversant la masse la distance à parcourir serait cent fois plus courte alors quand ce véhicule inverserait sa masse et bien devant des observateurs il semblerait se dématérialiser puisque on ne pourrait plus le voir et puis lorsqu'il arriverait à destination et bien il se rematérialiserait ce point explique peut-être pourquoi c'est si difficile d'exposer ce type de travail dans des séminaires et pourquoi ce sera sans doute assez difficile de faire passer ces idées dans la communauté scientifique y compris au niveau international mais il y a autre chose alors pour le moment c'est une hypothèse mais ça correspond à un travail qui a déjà abouti qui est en cours de lecture qui montre comment s'établissent justement ces deux mondes qui ont des facteurs d'échelle différents et des jeux de constantes physiques différents constantes de gravité masse vitesse de la lumière etc et ils obéissent à ce moment-là à une relation qui est a plus c plus carré égale a moins c moins carré alors quelle est la conclusion de tout ça et bien c'est que si a plus est 100 fois plus grand que a moins alors c moins est 10 fois plus grand que a plus c'est à dire que la vitesse de la lumière attachée à la seconde métrique et bien au lieu d'être 300 000 km par seconde c'est 3 millions de km par seconde en combinant ces deux aspects c'est à dire le raccourcissement des distances d'un facteur 100 et l'accroissement des vitesses de la lumière d'un facteur 10 et bien si on chemine selon les jeux d'ésite de G- au lieu d'emprunter les jeux d'ésite de G+, et bien si on parvient à avoir une croisière à allure relativiste on aura des temps de voyage qui seront divisés d'un facteur 1000 ce qui mettra des systèmes planétaires situés à quelques dizaines d'années-lumière à quelques mois de voyage je vais terminer cette vidéo génèse 25 par deux remarques ces deux champs de rayonnement interagissent l'un avec l'autre par anti-gravitation puisqu'ils sont également solution du système d'équations de champ alors qu'est-ce qui va se passer et bien à partir de ces équations de champ couplées on en déduit des lois d'interaction et ça peut se traduire de la façon suivante les photons d'énergie positive s'attirent mutuellement les photons d'énergie négative s'attirent mutuellement mais les photons d'énergie opposée ils se repoussent autrement dit ce qu'on voit dans ces inhomogénéités du cosmique background ça devrait être interprété comme une structure lacunaire autre remarque sans préjugé de la nature finie ou infinie de l'univers du fait de ces fluctuations conjointes des champs de rayonnement on devrait avoir une succession de paires de cosmos avec des fluctuations très faibles un cent millième mais ça irait de pair avec une variation très faible de tout le jeu des constantes de la physique alors on a ici une forme de multivers mais qui ne laisserait plus de place aux spéculations style science-fiction vu que les schémas évolutifs dans ces paires d'univers seraient très voisines des nôtres évidemment ce qui nous est accessible se limite à notre propre horizon là je suis en train de parler de choses qui ne sont pas observables on a déjà dénombré un nombre probable de systèmes planétaires dotés d'une vie intelligente à un chiffre absolument astronomique et bien il faudrait multiplier ça ensuite en le déclinant avec toutes les paires d'univers qui seraient nos voisines en gardant cette politique qui a toujours été la mienne de tenir à marquer les buts sur le terrain et non pas dans les vestiaires il y a encore pas mal de travaux qui ont abouti et qui sont en cours d'examen d'interview des hauts niveaux bon ils sortiront quand ils sortiront après avoir trouvé porte-close depuis deux ans dans tous les séminaires scientifiques français j'ai fini par envoyer il y a trois mois une lettre au directeur de l'IHES de l'Institut des hautes études de Burs-sur-Yvette qui est un petit peu la mecque de la science française en lui demandant de manière très simple et très polie si je pourrais présenter mon travail de cosmologie au séminaire de cosmologie qui est tenu par l'académicien Thibault D'Amour et vous savez ce qu'il m'a répondu ? et bien simplement il ne m'a pas répondu en France quand un physicien théoricien ou un astrophysicien ou un cosmologiste reçoit un courrier de gentille apathie et bien il ne répond pas c'est tout c'est normal il ne faut peut-être pas insister ça fait quatre ans que je suis parti dans cette espèce de croisade c'est les cinq et sixième publications dans des revues de haut niveau j'en ai d'autres en lecture des travaux qui ont déjà abouti j'en parlerai quand ça sera publié dans un mois ou trois ans j'ai 81 ans le nombre d'années que j'ai devant moi doit être inférieur aux deux doigts d'une femme j'ai encore beaucoup de choses à expliquer à dire qu'est-ce que j'ai